Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Vanessa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler ensemble de vivre selon ses propres termes. Alors ça c'est un gros morceau et tu sais que c'est un concept que j'utilise beaucoup, je parle beaucoup de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, finalement ce truc-là ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, vivre selon ses propres termes ? Et surtout, comment est-ce que tu peux faire pour vivre ça ? Bon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te laisser cliquer sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube. Et puis c'est pareil, si tu es sur les plateformes de podcast, tu cliques sur le premier lien et tu t'inscris gratuitement à mon club privé. C'est un club qui réunit les entrepreneurs qui se sentent isolés, les personnes qui veulent créer une activité sur Internet, mais qui sont complètement paumées là-dedans, qui ne savent pas trop par quoi commencer. Et puis c'est surtout pour toi si tu es quelqu'un qui veut vivre selon tes propres termes, et qui en a marre de tout ce qui est établi, et qui veut péter un petit peu tout ça et vivre selon ses propres termes. Donc c'est le premier lien dans la description. Tu reçois un mail par jour, tu reçois mes formations offertes, tu reçois mon adresse mail pour me poser toutes tes questions. C'est gratuit, c'est dans le premier lien dans la description. Alors, là je vais te donner une série de définitions. Je t'encourage vraiment à être très attentif là-dessus. Déjà, vivre selon ses propres termes, c'est qu'au fond, tu vis simplement selon ce que toi tu veux vraiment dans la vie. Tu vois, c'est toi qui décides ce que ça signifie pour toi avoir du succès. C'est toi qui décides ce que ça signifie pour toi le bonheur. Qu'est-ce que ça signifie pour toi une famille équilibrée ? C'est toi qui décides de tout ça pour toi. Et surtout, là c'est des définitions de base, après on rentrera plus dans le détail de tout ça, vivre selon ses propres termes, c'est surtout être intègre. Et le truc qui est très très souvent oublié, ça, que les gens oublient, c'est que t'es ici pour trouver du sens. T'es ici pour trouver ton vrai sens à toi. Et vivre selon ce sens-là. Donc, c'est ça être intègre. Parce que quand tu vis chaque jour des trucs qui ne te correspondent pas, quand tu vis tous les jours de ta vie des trucs qui t'attristent et qui te rendent malheureux, c'est difficile de parler d'intégrité envers soi-même quand tu fais ça. Donc, effectivement, c'est super compliqué de changer. Tout ce qu'on fait du jour au lendemain, le but, c'est pas de changer radicalement tout ce que tu fais. Mais, en tout cas, c'est possible de se rapprocher d'un idéal. C'est possible de se poser des questions sur cet idéal. C'est possible de poser chaque jour une action vers cet idéal. Ça, tu peux le faire. C'est pas changer radicalement sa vie que de faire ça. Donc, c'est possible de décider de faire ça. De faire ce qui nous fait plaisir quand il est possible pour nous de le faire. Tu comprends ? Donc, être intègre envers soi-même, c'est se respecter. C'est comprendre son écologie personnelle. C'est comprendre ce qui fait sens pour soi. Et c'est faire tout ce qui est un autre possible chaque jour pour vivre ces choses-là. Et ça, tu peux le faire. Il n'y a pas d'excuses là-dedans. Donc, c'est ça, se respecter. Et c'est la seule façon, c'est le seul chemin, la seule voie qui va te permettre de te rendre heureux. De faire ça. D'être intègre envers toi-même. Vivre selon ses propres termes, ça ne veut pas dire que tu n'en as rien à faire des autres. Ça ne veut pas dire que tu vis dans ton coin et puis les autres, tu t'en fiches. Ça ne veut pas dire que tu ne considères pas tes amis ni ta famille. Bien au contraire, il faut que tu parviennes à intégrer ta famille, à intégrer les gens qui sont proches de toi, les gens que tu aimes dans cet idéal-là, dans ta vie selon tes propres termes. Les intégrer. Donc, c'est leur communiquer ton bonheur à toi, ce qui te permet toi d'être heureux, d'entreprendre dans ton domaine, faire telle activité, aller dans tel endroit, voyager dans tel pays. Enfin voilà. Leur montrer à quel point le fait d'être avec eux dans cet idéal, toi, ça fait ton bonheur. Tu vois, donc c'est vraiment les intégrer dans cet idéal. C'est ça qui va te permettre à eux aussi d'élever leur standard. Quand tu partages ça avec les autres, ça leur permet d'ouvrir leur vision, d'élever leur standard à eux aussi. Maintenant, pour revenir à la première partie de la définition, tu sais que je t'avais expliqué tout à l'heure, que vivre selon ses propres termes, ça demande de savoir ce qui nous plaît vraiment et de choisir ça. Mais pour ça, ça demande de te poser à une table, je parle souvent de ça, de prendre un stylo, de prendre une feuille ou un cahier et de te poser des questions et d'y répondre. C'est important d'aller au-delà de ce qu'on nous a inculqué. Tes croyances, souvent on a des croyances, tu vois, des croyances qui nous ont été transmises par l'éducation qu'on a eue, par nos parents, par l'école, par la société. Et c'est des choses pour beaucoup qui sont très bonnes, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement bon pour toi. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est ce que tu as envie de faire. Ça ne veut pas dire ça. Donc c'est important de penser à ça et de prendre conscience de tout ça, de ces croyances-là, de prendre de la hauteur par rapport à l'éducation que tu as eue, par rapport aux croyances qu'on t'a inculquées, par rapport aux règles qu'on t'a transmises. Même si ces règles, cette éducation est bonne, tu juges qu'elle est bonne, il y a peut-être tes petits éléments aujourd'hui qui te bloquent, parce que tu n'en as pas forcément conscience. Tu fais des trucs, forcément, parfois, par habitude, mais quand tu réfléchis bien, c'est peut-être des trucs qui ne correspondent pas vraiment. Et tu n'en as pas forcément conscience. Donc regarde ces domaines de ta vie, les choses qui t'embêtent le plus dans ta vie, et essaie de modifier un petit peu ces choses-là dans ton sens à toi. Tu vois, ça demande vraiment, je suis d'accord avec toi, ça demande de se poser, ça demande beaucoup de réflexion envers soi-même, mais c'est tellement important de faire ça. Ensuite, par rapport à la deuxième partie de la définition, je t'avais parlé de choisir ce que signifie pour toi être heureux, choisir ta définition à toi du succès. Et ça, c'est des choses que tu dois penser maintenant. Ce ne sont pas des choses que tu dois remettre à plus tard, parce qu'il n'y a pas plus important que ça. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce domaine-là, dans la réussite ? C'est quoi qui est important pour toi ? Comment est-ce que tu définis ta réussite à toi ? La même chose pour le bonheur, pour la santé. C'est quoi pour toi être en bonne santé ? C'est quoi pour toi avoir une famille équilibrée ? Ça signifie quoi pour toi ? Il y a des choses pareilles qui ont été léguées par nos parents, ou par l'école, ou les lieux que tu as fréquentés par le passé, ou les personnes que tu as rencontrées par le passé. Ces personnes t'ont transmise des règles, une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'être. Mais ça, ce n'est pas nécessairement bon pour toi, encore une fois. Et c'est là où il faut penser à ça. Ce sont des règles qui sont bonnes pour les autres, mais qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, pour la personne que tu es devenue aujourd'hui. Pour toi, être bien dans ta vie, ça se résume à gagner combien tous les mois ? Parce qu'il y a certaines personnes, pour revenir par rapport à l'argent, il y a certaines personnes, pour elles, la réussite, réussite, vraiment le succès, c'est gagner un million d'euros par mois. Ils ont une certaine vision, une certaine définition de ce que signifie le succès pour eux. Mais peut-être que pour toi, gagner un million d'euros, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta définition du succès. Peut-être que tu n'en as rien à foutre de gagner un million par mois. Peut-être que ce n'est pas ta définition du bonheur à toi. Mais c'est quoi pour toi ? Peut-être que pour toi, c'est juste uniquement pouvoir voyager, prendre ta voiture et voyager partout, prendre ton camping-car et voyager partout. Peut-être que c'est ça pour toi. Peut-être que tu n'as pas besoin d'un million d'euros par an, par mois. Donc c'est quoi pour toi ? Ta définition de tout ça, elle est bonne. Ce n'est peut-être pas la mienne, mais elle est bonne. Il n'y a pas de jugement de valeur. Et c'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a un danger, tu sais, aujourd'hui sur Internet. C'est que lorsqu'on débute sur Internet et qu'on veut se lancer dans un domaine, on a tendance à recopier ce qui se fait déjà dans notre domaine par les autres et à faire exactement la même chose. Sauf que souvent, on prend les habitudes, on prend les stratégies, on prend tout ce qui se fait et on le fait nous-mêmes. Alors que ça ne nous correspond pas forcément. Il y a des stratégies qui te correspondraient peut-être plus et qui ne me correspondent pas à moi. et pareil pour toi, tu vois. Donc, c'est important de prendre du recul par rapport à tout ça, de s'inspirer de ça, mais vraiment de le faire coller à ce qui nous correspond vraiment. Tu vois, il y a des personnes qui vont te vendre des formations et te coacher pour gagner un million d'euros par an, mais peut-être que toi, la définition de ton succès, ce n'est pas ça. Tu n'es pas obligé de coller à cette image de l'entrepreneur multimillionnaire si toi, ce n'est pas la vie que tu as envie d'avoir. Après, bon, il ne faut pas confondre. Ta définition du bonheur, vraiment, sincèrement, et les blocages que tu peux avoir. Parce que souvent, tu te dis, voilà, moi, non, je n'ai pas besoin d'un million d'euros par an, mais c'est tout simplement que tu as des blocages, tu as des peurs, tu as des croyances qui t'empêchent de penser que c'est possible pour toi. Donc, il faut faire attention, il faut être honnête aussi par rapport à ça. Maintenant, par rapport à l'intégrité, c'est la troisième partie de la définition. Si ton attitude, ton comportement, tes actions quotidiennes, ils ne sont pas alignés avec ce qui fait sens pour toi, si tu veux, avec toutes les définitions que tu as définies juste en haut, eh bien, tu vas te sentir mal. Il y aura un problème d'intégrité par rapport à toi-même. Tu vas être constamment dans la douleur, tu vas être constamment dans la frustration, en combat interne avec toi, et ce n'est pas ça créer une belle vie, ce n'est pas ça avoir une belle vie. Et c'est malheureusement un petit peu ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne vivent pas leur vraie vie. Ils ne vivent pas une vie calquée sur leurs propres règles, sur leurs propres désirs. Mais ils vivent plutôt une vie qui est calquée sur les désirs et les règles des autres. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on ne nous a jamais appris à créer nos propres règles, à créer nos propres désirs, à écouter en tout cas nos propres désirs. Un dernier élément par rapport à l'intégrité, c'est de sortir des conventions. Tu sais, les conventions, on en a parlé aussi tout à l'heure, on en parle souvent de ça, c'est la société qui nous les impose. C'est la société qui nous embarque là-dedans, dans les conventions. Il faut avoir telle vie, il faut avoir tel genre de comportement, il faut se comporter comme ça, il faut mettre ses enfants à telle école, il faut avoir tel métier, etc. Entreprendre, c'est compliqué, machin. En fait, ça c'est des conventions, c'est des choses qui sont établies, mais c'est pareil, c'est des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde. Donc si là, tu es au fond d'un saut en ce moment et que tu as vraiment l'impression de vivre une vie, tu es à côté de la plaque, ça veut peut-être dire qu'il est peut-être temps pour toi de remettre un petit peu en question ses conventions, de remettre en question ses faits qui sont établis et que tu es en train de suivre là, malgré toi. Et tu n'en as pas conscience, tu es, on fait des trucs des fois où on ne s'en rend pas compte, mais c'est des choses qu'on pourrait ne pas faire ou en tout cas faire autrement. Donc pose-toi, prends conscience de ça, c'est important. Voilà. Donc pour terminer avec ça, retiens un truc avec ce podcast, retiens que tu as toujours et tu auras toujours la liberté de choix dans ta vie. C'est toi qui choisis ta vie, c'est toi qui crées ta liberté, c'est toi qui décides de ce que tu veux et c'est toi qui décides de ce que tu ne veux plus non plus tolérer. C'est toi. Donc tu peux prendre ça comme un jeu, ça peut être un jeu, c'est pas forcément un truc chiant, ça peut être un jeu que tu fais en famille ou avec la personne que tu aimes ou avec les gens que tu aimes qui sont proches de toi. Vous pouvez vous faire des discussions le soir, des discussions le week-end pour décider de ce que serait la vie idéale pour vous en famille. et ce serait quoi le lieu idéal où vous avez envie de vivre ? Ce serait quoi le pays idéal ? Ce serait quoi le business idéal que vous avez envie de créer en couple ? Ce serait quoi ça ? Tu sais, il y a des gens qui vendent tout du jour au lendemain, qui plaquent toute leur vie actuelle pour faire le tour du monde ou pour se casser dans un autre pays ou pour acheter un van et faire le tour du monde. Est-ce que ça correspond à tout le monde ? Non, pas forcément. Mais ça peut être bon pour toi. C'est des questions, souvent, on ne se les pose pas. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui décident de vivre selon leurs propres termes ? Oui, il y en a, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a aussi des gens qui ne le feront jamais ? Oui, aussi. Après, ça va te décider où est-ce que tu veux te trouver. Parce qu'il y aura toujours des gens qui te diront qu'ils veulent bien changer de vie, mais que ce n'est pas possible à cause de leur boulot, à cause de leurs enfants, à cause de leurs obligations. Donc, on est d'accord. On est d'accord avec ça. Si tu as des obligations, tu ne vas pas tout envoyer valser du jour au lendemain. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça t'empêche vraiment de te poser des questions ? Est-ce que ton travail t'empêche de te poser des questions ? Est-ce que tes enfants t'empêchent de te poser des questions ? Est-ce que ça t'empêche de commencer à chercher des solutions ? Est-ce que ça t'empêche de poser des questions à des gens qui, eux, ont changé de vie ? Est-ce que ça t'empêche de faire ça ? Est-ce que ça t'empêche aussi de poser quelques actions chaque jour pour changer quelques aspects de ta vie ? Des petites actions sans forcément faire un grand changement du jour au lendemain. Mais ça t'empêche pas de faire ça. Donc, c'est à toi de décider de le faire ou pas. Tu vois, c'est... Et choisir, c'est vraiment le plus grand pouvoir qu'on a. C'est choisir. Voilà, pour résumer et finir avec ce podcast, arrête avec les clichés et arrête avec les règles. Fous ça à la poubelle. Les gens qui sont heureux, ils font ça. Les gens qui entreprennent, ils font ceci. Les gens riches, ils font pas ça. Les gens qui ont pas d'enfants, ils comprennent pas ceci. Ça, c'est des généralités. C'est souvent erroné. C'est souvent stupide quand on réfléchit bien. Donc, c'est pareil pour les règles que tu t'instaures toi-même. On se fixe des règles, on s'en impose tous les jours nous-mêmes. Et souvent, ça nous enferme dans une prison plutôt qu'autre chose. Donc, regarde si tu peux pas supprimer des règles, des clichés de ta vie, une bonne fois pour toutes, des engagements. Supprime le plus possible de règles de ta vie pour te sentir mieux, pour te sentir libre. C'est toi qui fixes ça. Ce que je t'encourage à faire comme action ici, c'est de lister trois choses qui ont le plus d'importance pour toi dans ta vie. Les trois trucs qui ont le plus d'importance dans ta vie. Et tu essayes d'intégrer ces trois choses-là le plus possible dans ta vie. Par de petites actions, par de petites pensées, par de petites intentions, par de l'écriture, enfin, j'en sais rien, tu vois. Et ne te dis pas je le ferai plus tard. Ah non, t'inquiète, je le ferai plus tard quand je serai en vacances ou je sais pas trop quoi. Tu le fais maintenant. T'intègres chaque jour une petite action nouvelle dans ta vie pour intégrer ce truc important dans tes journées. Voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé. Je te rappelle, tu peux partager l'ensemble des podcasts sur tes réseaux sociaux avec les autres si tu penses que ça peut les aider. Et puis, je te laisse une dernière fois cliquer sur le premier lien dans la description pour qu'on continue ensemble chaque jour ces discussions pour créer une vie sur mesure. Gros bisous. Ciao.